On est avec monsieur Savéant, donc je vais te laisser se présenter. C'est gentil, merci, merci. Bah merci de me recevoir, c'est gentil. Vous m'avez peut-être aperçu ce matin pour la cérémonie d'ouverture. Exactement, on va commenter ça ensemble. C'est ça, donc je m'occupe ici de l'informatique, je suis responsable opérationnel des services numériques. D'accord. Donc avec Erwin et Sébastien, à Troyes, on s'occupe ici de l'informatique de Saint-Jean. D'accord. Alors, du coup, je fais les questions et les réponses un peu. Moi, j'ai l'habitude de parler beaucoup. Allez-y, pas de souci, pas de souci. Alors, juste pour dresser un peu le portrait numérique de Saint-Jean, Saint-Jean, c'est un millier de postes répartis sur une centaine de salles. Chaque salle est équipée au moins d'un vidéoprojecteur et d'un poste pour le professeur. D'accord. La plus grande salle fait 32 postes et on retrouve de tout dans les salles puisqu'on a un lycée polyvalent. Donc on va de la troisième au bac plus 4. On a aussi des formations professionnelles. Donc on a des postes pour le purement bureautique et on a aussi des postes plus techniques pour, par exemple, du SolidWorks. Ou alors pour les piloter des automates pour des sections comme les CRSA ou pour les MEI. Donc on doit quand même avoir des ordinateurs qui sont assez performants pour faire tourner tout ce genre de programme, non ? Alors, pas toujours au goût des élèves et des professeurs, évidemment. Mais on essaye de mettre le matériel le mieux adapté pour la meilleure section. D'accord. Parce que du coup, étant donné qu'on reste un lycée, etc. Et même si on part sur les BTS, etc. Ça doit quand même être assez restreint, je suppose, au niveau des... Enfin, vous devez couper certaines libertés sur les ordinateurs, etc. pour les élèves. Comment vous gérez ça alors du coup à chaque fois au début d'année ? Alors oui, alors c'est vrai qu'on a un peu plus de 1000 postes. On a de facto un peu plus de 1500 utilisateurs, tout compris, entre les élèves et les apprenants. Donc les apprenants, ce sont par exemple les personnes qui sont sur l'AREP, qui font des titres pro. D'accord. Là, c'est M. Bataille qui s'occupe du centre AREP. Donc les comptes, systématiquement, début d'année scolaire, tous les comptes sont réinitialisés. D'accord. Donc en fait, on republie tous les comptes la semaine juive, quasiment parfois même le samedi avant la rentrée, la rentrée se faisant le lundi. Le samedi, on republie tous les comptes à ce moment-là. Donc on reprend les logins de l'an dernier. On crée les nouveaux pour ceux qui viennent d'arriver. Et on récupère les cartables numériques de l'année précédente. D'accord. Et tout ça se fait au dernier moment pour être le plus proche possible de la rentrée et avoir vraiment l'organisation des classes. Et on distribue tout ça entre la rentrée et deux jours après la rentrée. Et vous stockez comment du coup ? Tout ce qui est cartable, etc. Alors tout ça est stocké sur évidemment des serveurs. On a fait le choix et le pari de nous lancer dans une infrastructure hyper convergée. Alors là, c'est un peu technique. Alors pourquoi faire un choix ? Alors c'est un choix qui... C'est la virtualisation. Déjà, ce sont des serveurs qui physiquement n'existent pas. Ils sont virtuels. Sur un serveur, on va pouvoir être capable de faire tourner plusieurs machines virtuelles en même temps. Alors ceux qui utilisent du VirtualBox, par exemple, sur les PC en classe, connaissent ce genre de technologie. Et donc sur les serveurs hyper convergés, nous, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir faire tourner une solution qu'on appelle chez nous e-Saint-Jean. D'accord. Alors e-Saint-Jean, c'est quoi ? C'est le projet qui est issu du projet Cap 2020. Donc le projet Cap 2020, c'est le projet de l'établissement qui doit nous emmener jusqu'à l'horizon 2020. Projet qui est issu des nombreuses réunions pédagogiques avec les professeurs. Donc ils ont construit en partenariat avec la direction le projet de l'établissement. Projet qui donne une grande place à la mobilité. Dans le lycée et au sein des classes. Et moi, je suis arrivé ici en 2016 pour ce projet Cap 2020 et amener la partie numérique sur ce projet Cap 2020. Alors concrètement, ce qu'on peut voir dans Saint-Jean sur le projet Cap 2020, ce sont les salles dites l'APEX, ce sont les salles avec les chaises à roulettes. On en a quatre aujourd'hui dans le lycée. Donc ça, en termes d'aménagement de salles de classe. Et pour pouvoir faire la même chose avec l'informatique, on développe la solution e-Saint-Jean qui permet aux professeurs et aux élèves de se connecter depuis n'importe quel poste. Donc ordinateur, ça peut être Windows, Mac, sur téléphone portable également ou tablette, de se connecter à leur poste de Saint-Jean depuis chez eux ou depuis le lycée. D'accord. C'est vrai que c'est-à-dire qu'un élève à Saint-Jean qui n'a pas de clé USB, etc. peut récupérer son boulot à partir de chez lui ? Et on l'incite fortement. Plutôt que se balader avec une clé USB, on l'incite fortement à passer par e-Saint-Jean. Et même de chez lui, s'il se connecte sur e-Saint-Jean, il pourra utiliser la connexion Internet du lycée. Donc même s'il a une connexion ADSL qui n'est pas terrible, s'il se connecte sur e-Saint-Jean, il récupéra la connexion Internet de Saint-Jean. Et à ce moment-là, il pourra faire beaucoup plus facilement ses recherches sur Internet, son travail, comme s'il était au lycée d'ailleurs. D'accord. Parce que c'est vrai que le lycée est vachement informatisé. On voit même que le lycée a une application pour commander, etc. à manger. Est-ce que vous faites partie de tout ça ? Est-ce que vous aidez à gérer tout ça ou pas ? Alors sur la partie commande repas, nous ce qu'on fait en début d'année, c'est qu'on transmet à Aurélien, qui gère cette partie repas. On lui transmet tous les comptes, ce qui lui permet en fait d'initialiser les comptes pour la restauration comme les comptes des élèves en classe. D'accord. Et à chaque nouvel élève, on lui transmet et en début d'année, je lui transmet également le solde relié au compte qui permet du coup de repartir sur l'année avec le solde de l'année précédente. D'accord, très bien. Donc vous avez quand même un rôle qui est très important, un rôle un peu caché. Si je ne transmets pas à Aurélien, il n'y a pas de compte et ils ne peuvent pas manger. D'accord, d'accord. Ok, très bien. Vous avez des dernières choses à dire ? Alors, sur le projet Cap 2020 lui-même, il y a d'autres choses qui ont été amenées dans le lycée. On a amené aussi le Wi-Fi. Le Wi-Fi fait partie aussi de Cap 2020. Aujourd'hui, on a 40 antennes dans le lycée qui sont fonctionnelles. On en a 10 autres qui sont en attente de pause pour cette année. Et on continue, on en a amené tous les ans des antennes supplémentaires. Par rapport à iSaint-Jean, on espère pouvoir, dès la rentrée 2019, septembre 2019, remplacer les postes en B01 par des postes connectés sur iSaint-Jean. L'intérêt, donc on va amener de la 3D dans ce poste qui est virtuel. D'accord. Et l'intérêt va être pour les élèves de STI 2D, de se connecter chez eux sur leur poste Saint-Jean où ils trouveront les applications qu'ils utilisent à Saint-Jean. Donc SolidWorks par exemple. D'accord. Et c'est vraiment pour ce projet que vous êtes venu à Saint-Jean parce qu'il y avait un projet concret qu'il fallait monter, etc. C'est ça, c'est vraiment pour ce projet-là spécifiquement que je suis venu à Saint-Jean. D'accord, très bien. Exactement. Et donc, ne pas oublier aussi, dans le projet Cap 2020, il y avait également comme nouvel espace de formation l'amphi. Oui. Donc l'amphi qui va bientôt commencer à sortir de terre. La première pierre sera posée au mois de juin. D'accord. Et donc, si les délais sont tenus au niveau des travaux, rendez-vous en juin 2020 pour la fin des travaux de l'amphi-théâtre et donc normalement une inauguration du nouveau bâtiment pour la rentrée 2020. D'accord. Et donc, il va complètement redessiner l'ouverture du lycée puisque l'ouverture du lycée, pour les élèves, ne sera plus route de Calais, mais elle sera sur l'actuel parking de l'ancienne chapelle Sainte-Barnadette. D'accord. Donc ça, ce sera la nouvelle entrée du lycée, donc sera complètement redessinée et dans un espace un peu plus sécurisé que directement sur la route de Calais. Voilà, donc là, les élèves pourront, avant d'arriver, ils seront déjà dans le lycée avant même de rentrer dans les murs du lycée. D'accord. Donc, en gros, on a de la chance qu'à 15 jours, on véhicule à chaque fois de nouveaux projets qui permettent d'avancer et qui permettent à des personnes comme vous de venir dans le lycée et aider à faire avancer tous ces projets. Je pense que, même si je n'avais pas été là, le projet serait fait tout de même. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Après, on a tous, quelle que soit sa formation, quel que soit son secteur d'activité, on a tous une vision particulière de son métier. Et donc, après, chacun va mener le projet en fonction de ses affinités, en fonction de ses connaissances, de ses compétences et en fonction de sa sensibilité. Donc, moi, c'est vrai que je tiens, je prends une grande part de mon temps à la veille technologique, surtout en informatique où, évidemment, ça ne s'arrête jamais. Heureusement, d'ailleurs, heureusement que ça ne s'arrête pas. Et donc, si on part avec des technologies du passé, c'est plus difficile d'amener un projet dans le futur. Si on part avec des technologies d'aujourd'hui ou de demain, évidemment, demain, elles seront encore là. Et aujourd'hui, donc, le choix qu'on a fait d'hyperconvergence, qui est Nutanix, ce n'était pas forcément un choix si évident que ça, il y a un peu plus de deux ans maintenant en arrière. Aujourd'hui, sur le marché de l'hyperconvergence, c'est le numéro un mondial. Ce n'était pas le cas à l'époque. Face aux grands qu'on peut connaître, Cisco, HP, ça, c'est des noms qui parlent, ou IBM, ça, c'est des grands noms qui parlent, ou même Microsoft. Face à tous ces gens-là, c'est le numéro un mondial, Nutanix. Et c'est le choix qu'a fait Bicet Saint-Joseph. Très bien, très bien, très bien. Je vous remercie pour cette interview. Merci, merci. Je n'étais pas comme si j'étais venu, j'avais dit, bon, les gars, j'aimerais bien parler dans le micro. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. En même temps, il n'y avait plus personne à l'antenne. Alors moi, quand c'est comme ça, je ne peux pas m'en empêcher de prendre le micro, évidemment. Très bien, très bien. Merci, monsieur. Ça marche, merci beaucoup, bonne journée.